Point 27, projet EOL, avis du conseil municipal sur le dossier d'enquête préalable à l'AVP codificatif. Monsieur Morin. Le projet EOL est porté par Réseau Ferré de France, la Société Nationale des Chemins de Fer et le Syndicat des Transports d'Ile-de-France, autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France. Inscrit dans la loi numéro 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du bonheur de l'environnement, le contrat de projet État-région 2007-2013, le projet de schéma directeur de la région de France et le plan de mobilisation des transports. Le projet répond aux objectifs de fluidifier le trafic sur le RER A et de participer au renforcement des transports collectifs. Le projet de prolongement du RER E à l'Ouest a pour vocation principale d'améliorer la desserte en Seine-Aval, d'augmenter l'offre de transport entre Mont-de-la-Jolie et Poissy, de faciliter les déplacements domiciles-travail des habitants de l'Est francilien, d'améliorer l'accès aux pôles Paris-Nord et ainsi qu'à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à partir de la banlieue Ouest, et enfin d'accompagner le développement des pôles d'emploi parisien. Afin de mener ce projet administrativement, une procédure de DUP a été mise en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sur ce qu'il va y avoir, non, je ne sais pas. Par contre, effectivement, je sais qu'il y a une acquisition par l'établissement public. C'est l'établissement public, c'est ça que... J'ai eu cette information pour... Je peux même vous... On peut donner le nom, d'ailleurs ? Non, mais c'est pas... Ah non, mais c'est public, ça peut être public. C'est bien dans... Parce que c'est bien dans le terminal que... Ah, pas plus que... Complètement, oui. Comme on l'avait dit, nous, on avait dit qu'on ressemblait comme des millions, des mers, de valors, tout ça. Donc là, on se retrouve en terminé de s'envoyer. C'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, Mme Brojou, vous savez que j'ai intervenu lors du dernier conseil communautaire pour demander que les communes, et en particulier mentalistes, soient particulièrement associées sur les choix qui seront faits. Puisque bon, que les filles, c'est-à-dire l'outil foncier et financier de la région faire des acquisitions pour faire des beaux projets dans les pôles gares, ça me paraît tout à fait normal. Mais donc là, il y a une acquisition. J'aimerais qu'on soit informés, associés, au choix. Alors, est-ce que ce sera du logement ? Est-ce que ce sera un équipement public en lien avec les transports ou pas ? Pour l'instant, nous ne savons pas, mais j'espère que les signataires de la convention, donc c'était la communauté urbaine, le département des idées, et donc les filles, seront courtois et associeront au maximum toutes les communes, puisque il y a neuf pôles gares, si je me souviens bien, qui sont concernés. Donc, il y a deux pôles gares à Mante-la-Ville, et le périmètre de surveillance, en quelque sorte, est de 800 mètres, donc ça concerne une bonne partie de la commune de Mante-la-Ville. Et bien sûr, de Poissy, d'Épône-Médiaire, etc. J'ai une autre question. J'ai placé au-delà de la commune, notamment sur le Pélu, en octobre, je crois, à Mante-la-Jobé. Et donc, toute l'église, on fait sur leur site internet une communication pour inviter la population à participer au débat. Je ne pense pas que, à Mante-la-Ville, il y a eu de la communication, donc l'avis des habitants de considérer que ça n'intéresse pas GPS et 11, ils sont eux qui seront, qui vont faire notre futur plus. C'est une très bonne question, Mme Brochol, je vais vous répondre. Effectivement, j'ai pris la décision de ne pas communiquer avec les moyens de la ville sur cette réunion, et pour une bonne et simple raison, c'est que nous n'avons pas nous-mêmes été informés du contenu précis de cette réunion, ni des intervenants, et les élus ont tous été invités à venir, mais ils n'avaient pas le droit de prendre la parole. Donc, dans la mesure où je n'ai pas d'informations sur le contenu précis de la réunion, sur la qualité des intervenants, et dans la mesure où moi-même, je n'avais pas le droit d'intervenir pour donner mon avis, je n'avais pas envie de, forcément, faire de la publicité pour une réunion dans laquelle je ne sais pas ce serait dit. C'est aussi simple... Non, je pense que c'est l'organisateur de ces réunions qui sont des censeurs, puisque je ne vois pas pourquoi les élus, qui sont quand même les principaux concernés, mais dont l'avis compte, n'avaient pas le droit de prendre la parole. Donc moi, je n'avais absolument aucun souci avec M. Totou, le président de la CEU, c'est quelqu'un que je respecte, qu'il n'y a pas de conflit de personnes entre nous, voilà. Mais en l'occurrence, je n'avais pas envie de donner un blanc-seing, de signer un chèque en blanc sur le discours des personnes qui allaient intervenir. Et j'assume totalement de n'avoir pas communiqué sur ces réunions. Et d'ailleurs, je ne m'y suis pas rendu moi-même, puisque je n'avais pas le droit de prendre la parole. J'y étais, M. Zolténère aussi, mais enfin, je sais que c'est important, vous êtes dans la même commission que moi, à la communauté urbaine, où le plan nous a été présenté. On nous a dit qu'il y avait une réunion des maires pour préparer cette réunion. Vous avez dû être conviés, vous n'allez pas. Je suis allé à la Pôle-Avile-des-Monts, avec Laurent Normin, d'ailleurs. Vous faisiez partie des personnes qui étaient conviées pour préparer la réunion, et vous avez empêché la population de participer. Eh bien, bravo, la personne. Vous n'êtes pas empêchée ? Si, vous n'allez pas communiquer. Comme c'est la communauté urbaine qui organise ces réunions, c'est à elle de se charger de la publicité de cette réunion. Et à la commission, il a été dit que les maires devraient communiquer. Je ne vous ai pas entendu dire, moi, à ma famille, je ne communiquais pas. Parce que j'attendais d'avoir des renseignements précis sur la qualité des intervenants et sur le contenu précis. D'ailleurs, dans cette réunion P et lui, moi, j'ai lu l'article du Courrier de Mans, on a discuté de tout, sauf du PLU, apparemment. Enfin, je vous y ai dit, donc peut-être allez-vous infirmer ou confirmer. Mais en l'occurrence, on a parlé d'à peu près tous les sujets. Donc en réalité, c'était une réunion un peu de propagande, entre guillemets, générale, pour vendre la communauté urbaine aux habitants qui sont plutôt réticents. Et quand je dis les habitants, je ne parle même pas des élus. Puisqu'il s'est passé récemment, dans le cas de l'évoque, on a parlé d'à CLEC de tout à l'heure, visiblement, il y a plus qu'une réserve autour de la création de cette communauté urbaine. Moi, je ne vais pas donner un blanc-seing à mes administrés. Voilà, je ne suis pas là pour servir la soupe à M. Coteau, voilà. M. le maire, vos autres sujets sont assez grands pour faire la part des choses. Vous n'avez pas à vous, à juger, de ce qui est bon ou pas bon pour eux. Ils sont assez grands. Mais ils avaient le droit de s'y rendre, hein ? Oui. J'ai jugé que s'ils ne devaient pas y aller. Donc je n'ai pas communiqué. Non, je n'ai pas jugé qu'ils ne devaient pas y aller. Et j'ai jugé que moi, je ne devais pas prendre la responsabilité de m'associer, on va dire, symboliquement et même concrètement, en assumant la publicité. Si M. Coteau, lors du cadre de cette réunion, dit quelque chose avec lequel je ne suis pas rouchement contre, et s'il n'ai pas la possibilité de prendre la parole pour exprimer mon point de vue, je me retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de mes administrés qui m'ont élu. Comprenez que vous avez fait le choix d'informer de manière sélective, vos administrés, à propos d'une collectivité qui les concerne, en fonction de l'intérêt que vous trouvez à une réunion. Vous vous rendez compte, c'est quand même... Pas l'intérêt, le manque d'informations sur la qualité des intervenants, sur le contenu de la réunion. C'est ça, en fonction de l'intérêt que vous trouvez. C'est exactement ça, vous confirmez ce que vous. En tout cas, j'assume, et je pense avoir donné des abonnements très précis. Mais ce n'est pas votre rôle. Vous n'avez pas à faire le tri entre ce que vos administrés doivent recevoir comme informations au sujet des collectivités qui les concernent. Moi, j'estime que je n'ai pas assumé les choix politiques de la majorité de la communauté européenne. Il ne s'agit pas de choix politiques. C'est la vie, non. Tout est politique, monsieur. Ce n'est pas le problème, non. Ce sont des instances, des institutions qui représentent, qui ont un pouvoir sur votre territoire, auquel vous participez d'ailleurs par ailleurs. Donc, vous devez informer vos administrés. C'est le bon sens. Il y a un certain nombre d'informations que nous diffusons dans la note, qui proviennent d'ailleurs directement de cette communauté européenne, comme il existait d'ailleurs une page réservée de manière très régulière pour la CAMI. Je ne suis pas entré, d'ailleurs vous l'avez bien vu, on a passé un certain nombre de délibérations concernant le transfert des compétences. Il n'y a pas d'obstruction systématique à cette réalité qui existe, qu'on le veuille ou non. Il y a une autre région sélective. Malgré tout, je ne souhaite pas donner un blanc-seing aux intervenants, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Vous savez comment informer la population ? Informer de quoi ? Informer de quoi ? Moi, j'aurais aimé être informé avant... Mais si vous savez comment elle s'est passée, cette réunion, je ne m'y suis pas rendue, non. Par contre, j'ai eu des comptes rendus. Oui, et donc vous devez savoir qu'en fin de compte, ce sont les gens dans la salle qui ont posé des questions. Ce n'est pas les intervenants qui ont dit, on va parler de ça, ça et de ça. Ce sont ces interventions... Ah mais si on m'avait dit ça, M. Villain-Taner, si on m'avait assuré que ça allait s'assurer de cette manière, j'aurais sans doute assuré la communication, oui. Eh bien c'est comme ça que ça s'est passé. Ah bah oui, mais il fallait me le dire. Non, 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 non. Si il y avait une réunion des maires, vous étiez forcément au courant de la façon dont ça devait se passer. Non, ça n'a pas été indiqué clairement, madame Paul-Bas. Non mais ne cherchez pas une ambiguïté ou un mystère. J'ai été très précis dans ma conduite, je l'assume totalement. J'ai estimé que cette réunion, il y avait un manque d'informations sur la qualité des offertements, sur le contenu de ce qui allait être dit aux administrés. Moi je suis désolé, mais je... voilà. Il y a d'immenses réserves. On a fait passer une délibération lors du dernier conseil sur le... on va dire sur le protocole général menant au parc financier fiscal. Vous connaissez la situation. C'est passé à 59 voix, 45 contre, 22 abstentions. des maires du groupe majoritaire ont indiqué qu'ils étaient prêts à quitter la majorité en raison de... sans rentrer dans le détail. Je ne vais pas livrer, en quelque sorte, les administrés à un discours qui va être totalement rédictoré. Vous mélangez tout, monsieur le maire ? Non, je ne mélange pas tout. Ce n'est pas parce que je suis contre certaines de vos décisions que je vais voter si c'était mon contre ce que vous proposez. Je n'ai pas dit ça. Non, mais ça n'a rien à voir. Votre comparaison n'est pas bonne. Monsieur le maire, si vous êtes contre le pacte fiscal, ok, très bien. Mais les autres informations, vous les passez, s'il vous plaît. Monsieur le maire, ce n'est pas le... Pas forcément, non. Moi je suis désolé, mais on a transféré, parce que la loi nous l'impose un certain nombre de compétences, en l'occurrence, la communication n'est pas une compétence que nous avons transférée. Et moi, on n'a pas un imposé, une information que je n'ai pas envie de diffuser aux membres villois. Mais si la communauté urbaine désire faire distribuer des tracts pour informer les membres villois d'une réunion concernant la communauté urbaine, elle peut le faire. D'ailleurs, je n'ai absolument aucun moyen de l'empêcher. Mais j'ai peur d'être perçu par des membres villois qui pourraient avoir une opinion tout à fait réservée, voire davantage sur cette communauté urbaine. Et le fait de me retrouver peut-être dans la salle ou à côté de Monsieur Tautou, sans avoir la possibilité de prendre la parole, d'être associé aussi politiquement au choix de Monsieur Tautou. Et je ne désire pas être associé politiquement. Voilà. Je n'ai aucun rapport, Monsieur le Maire. Je suis désolée, mais vous avez une mission auprès de Mouci.4 d'information. Moi, je vais leur en parler. Ne vous inquiétez pas, Madame Pobas. Moi, je vais leur en parler de la communauté urbaine. Avec les mots que j'aurais choisis. Vous en parlez si vous voulez. On est en démocratie. Vous avez le droit et le devoir même de dire à vos concitoyens ce que vous pensez, puisque vous êtes un politique. Mais il n'en reste pas moins vrai que vous avez aussi le devoir d'informer votre population. C'est un devoir. C'est pas un choix comme ça qu'on doit mouiller. J'y vais, j'ai envie, j'ai pas envie. Et puis, je ne suis pas d'accord. Et puis, je ne veux pas être un peu plus préviant. Mais on n'est pas dédié quand même. On sait bien ce qu'on peut penser ou ce qu'on n'a pas à penser. Et d'ailleurs, vous avez tort. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils auraient entendues et qui nous auraient confortées. Oui, parce que je sais que beaucoup sont exprimés pour exprimer une hostilité à ce projet, bien sûr. En fait, vous confondez l'information à la population avec la propagande politique. C'est souvent confondu. Non, non, non. Dans votre esprit, c'est confondu. Mais il faut le distinguer. Vous informez sur une réunion d'une collectivité, c'est pas de la propagande politique. Et c'est, d'ailleurs, comme l'a dit Mme Poulvac, c'est justement une obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Peut-être une obligation morale. Il n'y a pas d'obligation. C'est une obligation morale. Quand on est élu, on a plus la politique et on a aussi des obligations morale. Donc demain, s'il y a lieu une élection quelque part au niveau national, à ce moment-là, vous allez dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que mes citoyens participent. Mes concitoyens participent à ce sujet. Je ne sais même pas que, apparemment, M. Toto a été présent en six réunions, si j'ai bien compris. Ou en tout cas, Mme Jaunet, qui est la vice-présidente à l'urbanisme. Mais ça n'avait pas forcément été spécifié. Je sais qu'un cabinet extérieur diligenté pour organiser la communication, qui a fait un petit film, etc., a aussi été sollicité. Moi, je n'étais pas... Je vous rappelle qu'on a été prévenus, d'ailleurs, très tardivement, de ces réunions. Donc, je n'aurais même pas pu faire un article dans la note, si je l'avais voulu, parce que, vous savez, que c'est un dimensuel et que... On parle un peu pour les conseils municipaux. On reçoit toujours ces trucs un peu à la dernière minute. Et puis, pour la note, vous prenez la possibilité de nous répondre, alors que nous-mêmes, on n'est pas informés. Donc, vous avez quand même des principes assez, quand même, à juridité variable, M. le maire. Donc, c'est très bien que vous ayez le retour de la manuelette. M. le maire, si j'ai bien compris, une des choses que vous reprochez à ces réunions, c'est que vous ne pouviez pas intervenir. On aurait voulu avoir la possibilité de le faire. Tout à fait. J'ai bien le fait. Éventuellement, oui. Donc, dans les réunions que vous avez organisées pour les membres de l'Oie, vous nous laisserez la possibilité d'intervenir. Ah, éventuellement, oui. Enfin, ça ne doit pas se concerner en conseil municipal. Et vous devrez préciser votre qualité. Oui. C'est-à-dire, si j'organise une réunion publique, vous n'êtes pas un habitant d'Ordat, vous êtes Éric-Lizatanaire, conseil municipal d'opposition. Oui. Mais le but, ce n'est pas non plus de faire un débat. Un débat. Si vous voulez faire une réunion publique, une contre-réunion publique, pour expliquer que tout ce que j'ai raconté était faux, vous avez la liberté de le faire. À chaque fois que vous m'avez demandé une salle, M. Vizatanaire, vous l'accordent. Vous avez organisé des primaires, vous l'accordez sans problème. Je suis un... Non, mais vous dites que je suis le roi de l'arbitraire et un tyran sadique. C'est totalement faux. M. le maire, je vous pose simplement une question. Vous reprochez le fait que vous ne pouviez pas intervenir. Donc, vous nous laisserez intervenir. C'est tout. Éventuellement, oui. Le but, les réunions... J'ai l'intention de faire des réunions publiques en 2017 pour qu'on tire un bilan immondable. Et vous nous soutiendrez bien la date de réunion. Ah oui, vous l'intentionz. Ah ben, il sera... Tiens, vous l'intentionz aux administrés. Vous aurez... Évidemment, on va vous interdire de venir dans la salle. Si vous souhaitez prendre la parole, vous l'aurez, M. Vizatanaire. Mais le but, ce n'est pas qu'on discute ou qu'on débatte ensemble devant les membres d'Ivois. Ça, éventuellement, ça sera dans le cadre de la campagne. Électorale. Là, c'est vraiment une information... Pourquoi le débat en public vous y rentrait ? Non, mais en l'occurrence, ça s'organisait dans un autre cadre. Une réunion d'informations que j'avais déjà faite sur des points très précis, c'est pour s'est destiné au Mont-Binois. Ici, on peut organiser un débat, si vous le souhaitez. Sur tous les sujets, communes sans migrants, la mosquée, enfin, tout ce que vous voulez. On en parlera après, ça. Sans problème. Mais ce sera dans un autre cadre. Il ne faut pas mélanger les gens. Moi, je veux que les choses soient précises. Une réunion publique en tant que maire, ce n'est pas un meeting. C'est clair. Non ? Non, bien sûr. Là, moi, je craignais que ça devienne un peu un meeting, oui. Alors, vous me disiez que ça se confondait, monsieur Nôte. Comment ? Il y a deux minutes, vous me disiez que ça se confondait la communication et la propagande politique. Vous savez combien... Ben oui, il y a des gens très politisés qui m'ont déjà fait la remarque que la Nôte était devenue de la propagande d'extrême droite. Oui, effectivement. Oui, alors que vous, c'était simplement de l'information totalement neutre, objective. Oui, 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 oui. Bon, je vous propose de passer au vote. Allez, un petit dernier pour la route. Est-ce que je pourrais avoir la surface très amplée et le montant du point d'avant du caravan ? La surface, je ne l'ai pas, mais la somme, c'est 509 000 euros. Est-ce que vous savez si c'est uniquement le bâtiment du bar du caravan ou si c'est des annexes qu'il y a avec ? On n'a pas le document sous les yeux. C'est très récent. On a eu l'avé d'IA hier ou à l'entière. On communiquera cette information. C'est une dernière question. Propose de passer au vote. Des bonnes comptes ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point 28, contrat d'engagement. Manifestation officielle Télécom 2016. Madame Maëlle. Merci, monsieur le maire. M'enfin propose d'accompagner l'organisation du Télécom 2007 sur son territoire. Cela va continuer de se faire depuis de nombreuses années. de la communauté, aux côtés de la FFM, l'association française contre les ministères Afin de permettre de fédérer toutes les initiatives émanant aussi l'associatif aux initiatives individuelles, la communauté s'engage à contracter un contrat d'engagement manifestation officielle Télécom 2016 entre l'association française contre les ministères Télécom 2016 et la municipalité de Montaigne en tant qu'organisateur. Monsieur le maire, vous savez, l'affection que j'ai pour le téléthon, malheureusement, cette année, ça a été organisé en dépit du bon sens. Ça a été organisé en dépit du bon sens parce qu'il y a un grand nombre d'associations qui n'ont pas été conviées à votre réunion, des gens qui avaient participé les autres années, qui voulaient continuer de participer, et elles n'ont pas été conviées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le spectacle. Vous avez été sauver une extrémiste parce qu'une association ne pouvait pas le faire comme les autres années pour qu'il y a de Georges Brassens, mais autrement, vous n'avez rien prévu. Donc, c'est fait n'importe comment. C'est fait n'importe comment. Vous l'avez repris pour embêter le comité des fêtes, soit... C'est votre 7e Marotte avec l'école du début. Donc, vous bouclez la boucle. Monsieur le maire, écoutez ce qu'on veut faire. Oui, je vous écoute, monsieur. Non, vous... Vous avez voulu reprendre uniquement pour embêter le comité des fêtes, c'est... Mais faites-le bien. Faites-le bien. Il y a des associations qui vous disent « Mais on n'a pas été contactés, il y a eu une réunion. » C'est impossible de faire comme ça. Vous allez faire un téléthon au rabais. En termes d'organisation, vous allez faire un téléthon au rabais. Et beaucoup d'associations en sont fortes et d'autres. Donc, bien entendu, on ne va pas voter contre. On n'est pas bêtes à ce point-là, mais nous nous abstiendrons. Madame Maë, si vous voulez répondre, je ne crois pas qu'on ait fait une organisation de téléthon au rabais de parler de l'organisation qui se passe au vendredi soir. Nous étions en recherche, effectivement, d'un fait acte pour vendredi soir. Il s'est avéré qu'une école de l'Anse-de-Mortel-Jolie qui a été poussée vers la sortie au cas de ce rapport est venu vers nous en nous proposant ce fait acte au moment où on cherchait. C'est bien tombé. Donc, effectivement, avec l'école de l'Anse-de-Mortel-Jolie, on en est ravis. Ça va ramener quand même beaucoup de gens à la salle. Donc, c'est une bonne initiative. Maintenant, sur le fait qu'il n'y a pas été convié, moi, je vais revoir en détail avec les services, mais théoriquement, étaient conviées toutes celles qui avaient été participes exactement de l'année dernière. Donc, je vais... Je vous aimerai informer ici de l'Internet. Je vais vérifier que vous. Si vous pouvez nous communiquer précisément les noms des associations qui auraient souhaité participer, on vous remercie. Il y en a eu, je sais que... Vous pouvez l'assurer. Oui, le CAV est plongé sur l'Aquatique. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais cette année ? Il n'y a rien qui a été fait. Donc, je lui ai dit c'est pas nous, je vais te les renvoyer vers la mairie. Je suis d'accord. Alors, je suis absolument d'accord. Et effectivement, on est venu vers nous en disant mais il paraît qu'il y a eu une réunion avec les plongés. Il y a une bonne information. C'est normalement réel. Avec la direction du CAV qui ne nous a pas fait en disant qu'il y a la réunion avec la montée. Il n'y a que la direction de vous. Pardon ? Vous avez dit que ça se passe pas et que vous n'êtes pas la parole. Vous n'êtes pas la parole. Vous n'êtes pas la parole. Mais maintenant, vous voyez le niveau de votre générosité. Non, non, du coup, ils avaient la parole. Ils ont été intégrés au programme. Ils apparaissent sur les programmes. On s'en revient vers nous dans le parc. On s'en revient vers nous. Donc, c'est pas vrai. J'ai du rapide. Mais il y en a d'autres dont je ne donnerai pas les noms parce que je ne veux pas les mettre en tapot. C'est pas forcément que je les apparaîtes. Mais il y en a d'autres. Ça m'intéresse les apparaîtes. Merci. Merci. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Deux abstentions. Merci. Point 29. Convention de partenariat avec l'association Diable du Mont-Foy. Madame Bonnette. Le principe de la convention partenariat consiste pour la collectivité à mettre les acteurs qui sont en place en partageant les moyens entre la commune et l'association Diable du Mont-Foy dans le cadre du festival de chanteau en 2017. Dans le cadre de cette convention partenariat, il est convenu de refiner toutes les modalités de toutes les opérations en rapport à la réanimation de l'exploitation des manifestations culturelles du festival de chanteau dans le cadre de la programmation de fêtres culturels 2016-2017 de la commune de Mont-Foy. A savoir la labellisation du festival de chanteau du spectacle La famille C'est la musique. Deuxièmement la contribution de la création du spectacle qui est misérable du théâtre du Mont-Foy C'est le troisième moment la mise à disposition de la chanteau pour le spectacle Le médecin malgré dit Je pense que vous avez tous lu très attentivement la convention par C'est l'acteur Vous avez de voir que le théâtre du Mont-Foy sera en résidence de création puisqu'il s'agit de création artistique Les Misérables Donc ils auraient à disposition de la chanteau pour leur rédition voire la création de leurs costumes de l'hôpital etc. Ils ont ensuite une marque et ils auront ensuite une seconde production qui est le spectacle du médecin malgré dit C'est une coproduction entre la ville et le théâtre du Mont-Foy Voilà Il y a des questions Pas de questions Pas de remarques Le prix de l'hôpital est de 30 euros C'est vrai que c'est une volonté de la majorité d'offrir plus de théâtre possible Et le plus en direction de l'hôpital Voilà Propos de passer au vote Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie Madame Moret Je vais intervenir tout de suite par rapport à votre motion parce qu'elle est tellement indigne et horrible que je n'ai pas envie de l'entendre la lire Je dois vous dire pour commencer que nous ne sommes pas étonnés d'une telle motion Nous sommes écoeurés certainement mais pas étonnés Tant le rejet de l'autre les mensonges les amalgames et la volonté de faire peur ont toujours fait partie de l'ADN du Front National Vous ne serez pas étonnés non plus que nous nous opposions avec force à cette motion indigne Tout d'abord sur la forme Nous demanderons aux services préfectoraux de bien étudier la légalité d'une telle motion où les mensonges éhontés figurent en ponte place En quoi l'installation de migrants dans des conditions prévues et encadrées par la loi peut-elle être je cite votre motion une menace dans l'exercice des libertés individuelles L'affirmation que des corridors migatoires empruntés par les migrants permettent à des géalistes de pénétrer sur le territoire de la République relève on va dire pour le moins de l'amalgame malsain En effet la grande majorité des attentats commis sur notre sol l'ont été par des ressortissants français ou européens Les faits sont têtus même si le front national essaie de traverser la réalité sur le fond cette motion elle est abjecte parce que nous n'oublions pas que l'être humain ne fuit son pays que s'il est obligé par la guerre ou la misère quelle mère quelle terre prendrait les chemins de l'exil avec tous les dangers que cela représente sans une impérieuse nécessité sans un désespoir si fort si intense que le désir de survivre leur fait affronter un parcours qui bien souvent hélas se finit par la mort Vous n'avez pas vu ces images de ces pauvres gens de ces familles de ces enfants isolés qui arrivent exténués sur les côtes européennes Vous avez oublié l'image d'Aliane aujourd'hui ce pauvre petit garçon noyé aux portes de cet ailleurs qu'il espérait un arbre de sécurité mais aussi parce que nous n'oublions pas que notre sonne a déjà connu les mêmes fils de réfugiés les mêmes visages de peur et de désespoir ceux de nos grands-parents qui fuyaient l'Italie de Mussolini l'Espagne de Franco ou la France de Pétain Permettez-moi monsieur le maire de vous dire et à tous ceux qui s'apprêtent à voter cette motion que la carte à l'âme que je suis n'oublie pas non plus tous ces français qui au Pertus ou tout au long du chemin tendaient la moindre à ces colonnes de réfugiés les aider les héberger les nourrisser bref partager un peu d'humanité ces hommes ces femmes sont encore aujourd'hui l'honneur de la France ils portent haut et fort la demise de notre république liberté égalité fraternité je sais je sais je sais que les camps de crise économique ont toujours amené la peur le repli sur soi ont toujours amené le chaos les bêtes immondes le recul des valeurs humanistes je sais que le Front National en fait son fond de commerce je sais également que les nations se sont toujours réveillées grogues après avoir sombré dans de telles extrémités alors je vous exhorte à refuser cette émotion à ne pas sombrer dans un moment qui ternirait les valeurs de notre république mais plutôt à relever la tête et à porter clairement les valeurs de solidarité et d'humanisme avant de quitter la salle je tiens simplement à demander que le procès verbal soit bien enregistré le fait que les élus ce soir du Front National alors j'ignore vos noms excusez-moi parce que il faut dire que vous prenez tellement peu la parole il est difficile de les retenir mais ce soir vous avez lorsque Madame Goré a expliqué qu'un enfant qui était retrouvé mort sur la plage vous avez au sujet de cette photo dit et prétendu qu'il s'agissait d'un montage je tiens à ce que ce soit noté au procès verbal Bonne soirée Monsieur le maire Ah monsieur vous connaissez notre position au niveau des motions nous allons également sortir mais nous reviendrons pour les questions diverses bien évidemment très bien toutefois on tient à préciser notre position avec Guy nous en avons parlé nous sommes contre l'implantation de camp de migrants à Mont-Laville toutefois toutefois votre motion est beaucoup trop dure c'est du grand n'importe quoi vous mettez peine-maine les migrants légaux les réfugiés politiques les réfugiés économiques aujourd'hui on me dirait il faut accueillir quelques familles je parle de famille au sein de familles mondinoises ce serait pas un problème pour moi il faut bien savoir faire la différence alors pour sortir une motion comme ça un torchon comme ça monsieur le maire y a-t-il un projet d'implantation de camp de migrants à Mont-Laville pas que je sache mais dans la mesure où le préfet de région a indiqué qu'il se moquait totalement de l'avis à la fois des élus et des administrés il a dit très clairement s'il gueule je m'en fous et en gros je passe en force c'est les mots précis qu'il a utilisés s'il gueule je m'en fous aujourd'hui vous criez au loup pour rien il n'y a aucun projet sur notre avis vous savez qu'il y a eu un accueil de migrants dans l'hôtel formulaire ou des Pins 20 à Magnanville le maire de Magnanville M. Le Bouc a indiqué qu'il n'avait même pas été informé par le préfet et même le sous-préfet de Mont-Lajoli n'était pas au courant voilà où nous en sommes voilà où nous en sommes c'est pour ça que je peux comprendre l'opposition qu'on a à l'accueil de migrants dans les centres l'implantation de centres c'est pas un problème parce que c'est imposé par la région mais cette motion est un torchon c'est simplement un papier que vous avez fait je crois qu'il y a des républicains qui l'ont voté dans certaines communes où il a été présenté et alors ? c'est pas parce que certains votent importants ? des élus de votre groupe je veux dire pas de votre partil non mais je le précise on peut avoir de la ministre ah mais je le précisais vous assumez votre modération pour ne pas dire votre complicité avec l'immigration massive puisque vous avez adopté la même attitude que les deux gauches qui viennent de sortir nous sommes-ci il ne faut pas l'assumer pour les membres du droit moi j'assume ma position monsieur le maire vous êtes en train de traverser la vérité puisque je vous ai expliqué lors du dernier ou de la banque dernier conseil qu'à chaque fois qu'il y aurait une motion nous sortirons nous n'avons qu'aucune donc c'est pas parce que c'est la vôtre que l'on va se dire donc mais c'est un torchon que de toute façon nous aurions refusé de voter ah bah alors on va passer au bas y a-t-il des votes contre cette délibération des absortions je vous remercie voilà je pense que je ne vais pas prendre le temps d'expliquer pourquoi ce n'est pas cette notion quand on a soupé de ce terrorisme moral cette moraline stop les questions les questions on va prendre que les questions du groupe de deux monsieur le maire monsieur Carval de nombreuses réclamations de riverains de la faute de Mante-la-Ville à rue du Parc que se plaignent de la circulation et du stationnement anarchique dans cette rue à ce jour aucune solution ne s'en va avoir été prouvée nous sollicitons d'une part de créer un sens unique de la rue des Prés avec sortie route de Houdan ça je m'avais déjà demandé à côté du petit parking la sortie avec une signalisation stop parce que là dans cette rue nous avons constaté que les gens arrivaient route de Houdan très vite donc il fallait protéger les automobilistes et par la même occasion non je n'écoute pas ah d'accord 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 merci oui monsieur Carval je ne suis pas fini ah pardon vous ne vous écoutez pas non mais je la connais votre question oui non mais moi je peux me permettre de ne pas l'écouter bon alors nous sollicitons d'une part de créer un sens unique de la rue des Prés avec sortie route de Houdan à côté du petit parking avec une signalisation stop du fait de la vitesse élevée de certains automobilistes route de Houdan et aussi de faire vérifier ce secteur par notre police municipale de façon régulière merci bien monsieur Carla cette cette demande ou en tout cas cette proposition a déjà été formulée par un certain nombre de riverains ou d'usagers de la poste et nous n'avons pas donné suite pour les raisons suivantes la rue du Parc effectivement comme vous le savez dessert plusieurs établissements recevant du public donc la poste en premier lieu et aussi le centre-pomme ainsi que les habitants des résidences donc le village et puis les vieux la voie rendre la rue du Parc en sens unique rendrait très compliquée la circulation rue des Prés cette rue la rue des Prés déjà en sens unique et rajouter des véhicules en venant de la rue du Parc génèrerait une augmentation inutile de véhicules selon nous dans cette voie étroite et qui déboucheront route de houdan pour ensuite revenir vers la mairie cette hypothèse entraînerait donc selon nous d'une part une augmentation des véhicules rue des Prés d'autre part plus de circulation route de houdan entre l'église Saint-Etienne et la poste au final cette solution selon nous apporte plus d'inconvénients que d'avantages je me permets aussi de préciser que en particulier en ce moment en raison d'un chantier et l'opération immobilière qui va commencer rue des Prés je pense qu'il est d'autant moins pertinent d'aller dans le sens de votre proposition en ce moment je ne vous le demande pas pour demain l'autre solution pour solutionner les difficultés rue du Parc serait de supprimer du stationnement rue du Parc or avec les établissements dont j'ai parlé tout à l'heure le stationnement de rotation est nécessaire dans ce secteur autre solution qui aurait pu être envisagée ce serait de réduire les parcelles du Parc de la Vallée ou en tout cas la pelouse pas véritablement dans l'enceinte encore du Parc de la Vallée pour organiser un grand parking mais c'est une solution que nous ne souhaitons pas mettre en oeuvre je précise alors si on essaie d'avoir une vision à plus long terme qui n'est pas impossible en tout cas c'est ce que les responsables de la Poste locaux m'ont affirmé qu'un jour il y a un transfert de ce poste devant sa ville pour un rapprochement du côté du pôle gare du côté de Mentu ce qui me paraîtrait assez logique et pertinent à la fois pour régler ce problème d'exécuter de circulation de stationnement et pour permettre aussi à cette entreprise de la Poste qui connaît des difficultés financières qui se réorganisent etc. de profiter des flux des passages des usagers des gares et des transports donc pour l'instant rien n'est prévu mais en l'occurrence je pense selon la formule consacrée qu'il est urgent de ne rien faire déjà réellement je ne sais pas mais peut-être voir au niveau des stationnements un passage régulier de la police municipale moins souvent que je me dis c'est jamais assez souvent mais en même temps parfois c'est trop souvent par exemple je sais que j'ai peut-être pris un conseil à base monsieur Kama c'est vrai qu'on demande souvent la police de on ne fait signe que c'est vis-à-vis de deux voilà c'est-à-dire qu'on demande la police de l'occurrence c'est toute la tragédie du contrôle du stationnement on en veut pour les autres mais vous avez lu mon argumentation non on n'a pas lu si si j'ai lu l'en-mêle mais on n'en parle pas en présence et bon il faudrait peut-être faire preuve d'un peu de souplesse parce que là je rappelle quand même que les places madame Luret s'il vous plaît les places pour la maison de l'Orient n'existe plus les places des riverains sont utilisées par les touristes vous poserez la question dans le cadre de l'Orient d'Orient parce que c'est pas l'ordre du jour monsieur Cardass c'est vous qui l'abordez c'est vous qui voulez les conseils on vous saute dessus pour m'enverter non alors c'est du moment en plus on ne peut plus ça c'est du moment je dis bien oui d'accord mais bon il y a peut-être un peu de tolérance la tolérance pour moi mais pas pour les autres non 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 monsieur deuxième question s'il vous plaît monsieur le maire pardon il y a des conseillers municipaux de votre majorité qui sont systématiquement absents lors des conseils on peut encore le constater ce soir pour certains une procuration n'est même pas donnée afin qu'un pouvoir n'est même pas donné afin qu'il soit représenté alors certes il n'y a pas de sanction légale de prévu mais je sais que vous êtes attaché à la morale vous conviendrez donc avec moi qu'être élu sans jamais ou presque siéger ce n'est pas très moral donc allez-vous demander à ces conseillers d'assumer le rôle pour lequel ils ont été élus c'est-à-dire siéger et prendre part à la vie de la commune ou allez-vous demander leur démission afin de les remplacer par des personnes qui auront à coeur de représenter les membres d'Ilois et les membres d'Ilois oui monsieur le disantard c'est pas la première fois que vous demandez des démissions je me réserve le droit de ne pas accéder à votre requête c'est dommage que les autres sont partis parce que je tenais à vous féliciter il est vrai que c'est vous qui êtes le groupe le plus assidu majorité et opposition compris tant que vous êtes un groupe de deux je vous souhaite effectivement le même succès quand vous serez un groupe de deux 20, de 40, de 280 il n'y a absolument pas d'ironie dans ce que je viens de dire sur le fond pour répondre plus sérieusement effectivement s'il s'agissait du maire ou d'un adjoint ou en tout cas de quelqu'un qui percevait une indemnité évidemment cette situation aurait été totalement intolérable quelqu'un qui perçoit une indemnité et donc qui perçoit de l'argent public a un devoir particulier d'assiduité en ce qui concerne les conseillers municipaux dont il est question la raison de leur absence est relativement simple il y en a deux d'entre eux qui sont des chauffeurs routiers et leur profession les empêche concrètement d'être régulièrement présents il paraît délicable de demander à démissionner des gens en raison de leur profession à moins que l'on considère que les chauffeurs routiers n'ont pas le droit d'être sur une liste et d'être élus on ne peut pas être tous à la retraite ou tous fonctionnaires moi-même je bénéficie d'une mise en disponibilité j'ai la chance de bénéficier de ça en tant qu'enseignant c'est la raison pour laquelle je peux me consacrer exclusivement à ce mandat c'est pas le cas de tout le monde voilà je sais que j'ai été enfin j'ai deux conseillers qui allaient peut-être être en retard en raison de leur activité professionnelle ils ont tout fait pour être à l'heure ils ont été à l'heure et je les en remercie une fois de plus j'ai pas franchement beaucoup d'autres choses à vous dire sur le sujet monsieur le maire je peux comprendre qu'on est dans le chinois de temps en temps mais quand sur les 20 derniers je ne compte pas le conseil de ce soir quand sur les 20 conseils municipaux c'est pas les 20 derniers il y en a eu 20 depuis que vous êtes élus il y a quelqu'un qui est absent 17 fois une autre personne 11 fois une autre personne 15 fois une autre personne également 13 fois mais sur 16 conseils municipaux et sur les 13 les 13 fois pardon où il est absent il y a 10 fois sans aucun pouvoir je pense que au bout d'un moment il y a quand même un minimum c'est votre liberté de penser donc vous approuvez leur absence je n'approuve pas leur absence mais ben voilà je l'ai expliqué je ne m'en dirai pas d'abord ils sont sur la route la semaine ils sont sur la route toutes les fois ils ont été étonnés mais je ne savais pas qu'ils aient la semaine voilà c'est 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 disons disons j'ai pris un engagement aux prêts des conseillers municipaux qui ont fait l'honneur d'accepter notre vie de la confiance qui a eu quand on est 10 fois sans aucun pouvoir c'est pas qu'on a un coeur à coeur de le siéger désolé on prend la note de votre marque troisième question monsieur Carla oui donc certains quartiers de la ville sont sans éclairage elles se suivent à des pannes ou alors est-ce que ce sont des mesures d'économie par exemple la maison de reprête encore une fois le centre commercial des morilliers c'est certaines rues du domaine alors en plus pour augmenter le risque de cette situation il y a eu la semaine dernière les employés communaux qui ont rassemblé les feuilles sur les trottoirs avec des tas de feuilles qui sont restées 10 jours pour pas dire 9 qui ont été enlevés hier soir je crois et c'est très dangereux parce que les gens arrivent sur le trottoir il n'y a pas de voiture mais il y a des feuilles les quelques extinctions d'éclairage récemment observées étaient dues à des pannes sur les disjoncteurs différentiels de sécurité des travaux et changements d'appareils ont été opérés il n'y a pas eu à ce jour de programme d'économie d'énergie par extinction d'obture de certains quartiers et je me permets de préciser qu'en revanche la ville procède lors des campagnes de changement d'appareils d'éclairage à des remplacements de lampes par des lanternes à l'aide consommant moins d'énergie électrique 50 appareils ont été ainsi changés ces deux dernières années voilà et alors on m'a indiqué tout à l'heure que malgré l'absence et le départ de madame Paul Vast je vais lire les réponses aux questions qu'elle m'avait posées pour que je sois inscrit dans le PV apparemment c'est une obligation du règlement intérieur voilà ceux qui n'ont pas forcément envie de livrer les questions avant les réponses quand même on ne les a pas donc la première question était concernée l'avancée du dossier sur un dépose minute rue de l'île de France face au magasin Carrefour et à la boulangerie voilà donc simplement il est vrai qu'on travaille on va dire sur ce point facile mais aussi une réflexion plus globale sur le stationnement c'est un sujet très complexe et il est vrai que pour l'instant on n'a pas encore on va dire fruit de décision alors en sens une modification sur ce sujet mais à partir de 2017 on va on va commencer plus précisément à réfléchir sur le sujet deuxième question où en êtes-vous dans votre projet de mise en oeuvre des activités éducatives périscolaires donc à ce jour des activités sont mises en place dans tous les périscolaires deux coordonnateurs s'occupent du périscolaire une plaquette pour la période de septembre à décembre a été élaborée sur chaque site et distribuée dans les écoles avant les vacances scolaires de la Toussaint seront mises en ligne sur le site internet prochainement la prochaine plaquette qui ira de janvier à juillet 2017 est en cours de travail en collaboration avec les animateurs et les coordonnateurs et donc on a des exemples si vous voulez jeter un coup d'oeil les parents ont construit à la fois le programme des activités en fonction des projets d'école ils ont les horaires ils ont les noms des animateurs qui entablent les enfants voilà on a fait vraiment un travail d'information complet au sujet des animateurs et dernier point une question concernant le devenir de la bibliothèque enfin l'ancienne maintenant bibliothèque d'Anthalie de Chavage donc on nous demande si on a un projet voilà et pour l'instant on n'a pas de il n'y a aucun projet rien d'engager s'il y a des gens qui ont des bonnes idées des propositions à nous faire on est d'honneur voilà il n'y a pas de projet de session d'aménagement pour l'instant voilà la séance est terminée donc voilà je vous rappelle qu'on ressemblablement nous sommes sans doute un autre conseil principal il sera peut-être on a bloqué la date du 16 du 16 décembre c'est la vendredi donc il précède des vacances scolaires en espérant qu'on ne soit pas obligé de faire plus tard tout le temps et évidemment ceux qui ont pris des obligations de vacances sont excusés je vous remercie bonne soirée bonne nuit à la prochaine